Il a été dit que seule la France séparait Gouenoux en Bretagne de Reichstätt en Alsace. En 2024, les deux communes fêteront avec leur association le 30e anniversaire de leur jumelage. 30 années durant lesquelles Reichstättois et Gouenousiens se sont retrouvés à l'ascension, une année en Bretagne et la suivante en Alsace. Des rencontres qui ont permis de tisser des liens d'amitié et de convivialité entre les deux communes. Recevoir des hôtes, être reçus, faire découvrir les beautés de sa région à l'autre, que de souvenirs partagés de découvertes mutuelles. En début d'année scolaire 2023, les enfants de deux classes de CP et leur enseignante, Mme Crèf pour l'école du Château d'Ou à Gouenoux et Mme Deuch pour l'école E de Reichstätt, ont décidé d'un échange par correspondance. Fin mai, les membres de l'association Reichstättoise de Jumelage iront retrouver en Bretagne leurs homologues guénousiens. Profitant de cela, les jeunes écoliers Reichstättois ont souhaité adresser à leurs correspondants un message vidéo pour présenter leur école et leur commune. Bonjour, je m'appelle Elia. Maëlle a dit. Marco. Maëlle. Nous sommes à l'église Saint-Michel. Elle a été conscrite en 1767. Elle est fréquentée par des catholiques. Elle a quatre cloches qui sont dédiées à Sainte Catherine, Saint-Michel, Sainte Odile et aussi Sacré-Cœur. Il existe aussi un temple pour les protestants. Bonjour, je m'appelle Jibs. Tyler. Rizan. Y'a-t-il. Nous sommes à la mairie. La commune de Reichstätt est située dans le département du Bas-Rhin 67 dans la région Grand-Est. Le maire s'appelle Georges. Sur l'air, les habitants s'appellent des Reichstädtoires. Il y a 11 kilomètres entre Strasbourg et Reichstätt. Bonjour, je m'appelle Uko. Maintenant, il y a Lucas, Marty, Elias. Nous sommes au parc des maisons alsaciennes. En Alsace, les maisons sont en couleur de vert. qui faisaient référence au métier de la couture du tissu et du cuir. Le rouge correspondait aux métiers qui travaillaient. Le vert, le jaune, étaient les métiers de boulanger et de pâtissier. Et le bleu, les métiers liés au bois. Bonjour, je m'appelle Noé. Eva, Seineb. Nous sommes au Fort Rapp. Il a été construit par les Allemands dans le but de protéger Strasbourg. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était un camp de prisonniers. Lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était un dépôt allemand d'armée de milieux. Bonjour, je m'appelle Dana. Asia, Eden, Zuri, Alexandre. Nous sommes au Parc des Cigognes. La cigogne est blanche avec des ailes noires, de grandes pattes rouges et un long bec rouge. Elle construit son nid en hauteur sur des clochers, des cheminées. Elles mangent des vers de terre, des cerises, des insectes, des grenouilles et des déserts. L'association rachetétoise de jubelage iront retrouver en Bretagne leurs homologues guanousiens. Profitant de cela, les jeunes écoliers rachetétois ont souhaité adresser à leurs correspondants un message vidéo pour présenter leur école et leurs collègues. Bonjour, je m'appelle Ilia. M'appelle Dan. M'appelle Dan. M'appelle Dan. M'appelle Dan. Sous-titrage ST' 501